On va démarrer Be'ezrat HaShem, le cours de ce soir. Donc nous sommes le jeudi, 18 hier, 5782, 19 mai 2022. Parachat Behar, et bien évidemment le jour de l'Akbar Omer. Le sujet que nous allons traiter Be'ezrat HaShem sera La grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, Mais avant de démarrer le sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous allons quand même dire un petit mot sur la Parachat cette semaine. Parachat Behar. La Torah nous dit, Be'edaber Adonai El Moshe, HaShem dit à Moshe, Behar Sinai, sur le mont Sinai, les morts en disant, Be'edaber El Béni Israël, tu parleras au Béni Israël, Be'amarta Alehem, tu leur diras, Kittavo El Haaretz, lorsque vous arriverez à la terre, c'est-à-dire la terre d'Eretz Yisraël, Asherani Notelachem, que je vous donne, d'office déjà elle est donnée, bien que vous n'êtes pas encore arrivée, mais Asherani Noten, il n'y a pas marqué Asherani, est-elle que je vais vous donner. Elle est déjà à vous. Lorsque vous viendrez sur cette terre, sachez, Veshaveta Arez Shabbat Ladonaï. La terre devra se reposer, un repos pour Hachem. Nous constatons que notre arrivée en terre sainte est liée étroitement à la mitzvah de la Shemitah. Le repos de la terre, c'est-à-dire que nous avons le droit, nous travaillons la terre pendant six années et nous devons reposer la terre la septième année. La Torah nous dit, lorsque vous arriverez en Eretz Yisraël, vous ferez cette mitzvah-là. La Torah insinue par là que le mérite, le srout, pour pouvoir acquérir cette terre extraordinaire, la terre promise, la terre de nos ancêtres, eh bien, vous devrez accomplir la mitzvah de la Shemitah. La Shemitah qui est le repos de la terre la septième année. Nous voyons donc l'importance de la Shemitah. Et ce n'est pas pour rien que l'armée Israël, tout au long de ces générations, depuis leur arrivée en terre sainte, les bénévoles Israël se sont battues contre Mekkaïm, la mitzvah de la Shemitah. Jusqu'à nos jours, nous accomplissons la mitzvah de la Shemitah. Nous reposons la terre la septième année, bien que la terre ne va pas donner de récolte la septième année, et que la huitième année, nous allons devoir travailler, elle ne donnera sa récolte que la neuvième année. Eh bien, c'est la mitzvah de Hachem. HaKadosh Baruch Hu veut nous apprendre que tout est à lui, qu'il faut être ma'amim de Hachem, que la parma, ça vient de lui. De la même manière que pour le Shabbat, HaKadosh Baruch Hu nous dit, arrêtez-vous le septième jour de travailler. Pourquoi Hachem nous dit de s'arrêter le travail, le septième jour de travailler ? Évidemment, la Torah nous donne la raison. Hachem nous dit, parce que moi, Hachem, j'ai créé le monde dans six jours, je me suis reposé le septième jour. Donc, vous devez vous reposer comme moi. Mais l'idée profonde qui est cachée dans ces mitzvot de sept, le repos de la terre, le repos du Shabbat, c'est parce qu'Hachem va vous nous transmettre, vous nous faire comprendre que tout provient de lui, que la parma, ça vient de lui, et que la bracha de la semaine, elle vient du Shabbat. La bracha de cette année de Shemitah, ça vient grâce à la septième année de Shemitah, à travers l'émona, l'obéissance à Hachem. Le Midrash Rabbah, dans Midrash Tan Khouma, pose une question fondamentale. Vous savez que dans cette paracha-là, la Torah énumère un certain nombre de mitzvot. Depuis le début de la paracha jusqu'à la fin, un certain nombre de mitzvot. À peu près huit mitzvot. Il y a plus que huit mitzvot, mais on va parler de huit mitzvot brièvement. Le Midrash demande, mais lorsque la Torah nous parle de mitzvot dans cette paracha, elle nous donne un ordre dans les mitzvot. Il faut savoir que l'ordre n'est pas par hasard. L'ordre a été choisi. D'ailleurs, le Midrash dit, « Ama Rabi Shmuel ben Gedalia » Rabi Shmuel ben Gedalia dit, ça s'est rapporté dans le Midrash Tan Khouma à Yashan. Il dit au Midrash Tan Khouma, « Rabi Shmuel ben Gedalia » dit, « En lecha paracha bat Torah » Il n'existe pas de paracha dans la Torah qui n'est pas une tête, un début et une base, c'est-à-dire structurée. Toutes les parachaïotes sont structurées, semblables à une ménorah. De la même manière qu'une ménorah, un camp des labres, il y a un ordre. Il y a des pièces dans le camp des labres, il y a des branches, et tout est relié dos, tomba. Donc il y a un lien entre le haut et le bas. C'est un bloc, c'est ce qu'on appelle la ménorah, et bien toutes les parachaïotes de la Torah ont un ordre. Donc les mitzvot qui figurent dans la Torah, l'ordre qui a été choisi par la Torah est un ordre qui est choisi véritablement et consciencieusement et bien recherché par la Torah. Alors nous dit le midrash. Alors quel est le message de l'ordre des mitzvots de cette paracha ? Alors je vais vous parler des mitzvots rapidement, et je vais vous dire l'ordre de ces mitzvots, la raison de cet ordre-là. Nous dit Rabbi Shmuel Ben Gedalia dans le midrash. La première mitzvot que traite la paracha, c'est la mitzvot de Shemitah, comme il est écrit, Veshavta Aret Shabbat Ladonaï. La terre devra se reposer un Shabbat, c'est-à-dire nous travaillerons la terre six années, c'est la terre d'Eretz Yisraël, et nous devons la reposer la septième année. La deuxième mitzvot que la Torah énumère toujours dans l'ordre chronologique, c'est la mitzvot de Yobel, le jubilé. Vesafartalecha Sheva Shabbatot Shanim Tu devras compter sept septennats, sept fois la Shemitah, Sheva Shanim, Sheva Peramim. Sept fois sept, ça veut dire 49 ans. Donc chaque fin de septennat s'appelle la Shemitah, c'est l'année sabbatique d'Aret. Ensuite, on arrive au septième septennat, c'est la 49e année. Donc on se repose la 49e année. Maintenant, il y a une mitzvot nouvelle qui s'appelle le Yobel, le jubilé, la 50e année. C'est-à-dire que non seulement on devra se reposer la 49e année, mais on devra aussi se reposer la 50e année. Et ça aussi, c'est le mitzvot de la Torah. Et nous savons qu'il y a des halakhotli à la 50e année, que lorsque la 50e année arrive, donc on devra rendre les terres, libérer les esclaves, ainsi de suite. Ça, ça se passe l'année du Yobel. Donc il y a deux mitzvot. La troisième mitzvah, toujours dans l'ordre de la parasha, la Torah nous dit, lorsque tu fais du commerce avec un juif, c'est ce qu'on appelle, le passo qui dit, lorsque tu vends un juif, ou tu achètes un juif, tu ne dois pas le rouler. C'est la troisième mitzvah. C'est quoi le rouler ? C'est ce qu'on appelle tu lui vends un produit, tu lui vends un objet, tu ne dois pas augmenter le prix, ou bien cacher, les vices cachés de l'objet qui est abîmé, et tu ne le dévoiles pas. C'est le mitzvah de la Torah. Donc on parle de la vente d'objets. Quatrième mitzvah, qui est amourachicha, si ton frère perd ses moyens, n'a plus d'argent, n'a pas de quoi vivre, et il te vend sa terre. Donc là aussi il y a une mitzvah, lorsqu'un juif nous vend sa terre en terre derrière d'Israël, il y a des halachot, que si ce juif-là retrouve de l'argent, il regagne de l'argent, on a l'obligation de lui rendre sa terre. Donc il peut racheter sa terre. Et s'il ne peut pas la racheter lui-même, et bien il peut la faire racheter pas à ses proches. C'est aussi une mitzvah de la Torah. Cinquième mitzvah, lorsqu'un ami te vend sa maison, là aussi il y a des halachot, est-ce que la maison est vendable ? Totalement, définitivement, là aussi il y a des halachot, que lorsqu'un juif vend une maison parce qu'il n'a pas de quoi vivre, au bout de deux années, il peut la réclamer. Et donc on doit lui rendre sa maison. Et moyennant évidemment, à une compensation que le propriétaire, le vendeur, va donc donner à l'acheteur. Sixième mitzvah, c'est lorsque un juif n'a plus de moyens, devient pauvre, tu as la mitzvah de lui donner de la tzedakah. Septième mitzvah, c'est lorsqu'un juif se fait vendre en tant qu'esclave à un autre juif. On a l'obligation de le libérer au bout de sept années. On n'a pas le droit de lui faire des travaux forcés. La huitième mitzvah, c'est un mitzvah où un juif se fait vendre à un goye. Alors, je récapitule. Nous dit donc le midrash. Là, on a énuméré huit mitzvot. Les deux premières, c'est un mitzvah de Shemitah et de Yovel. Et suite à ces mitzvot, la doha nous dit la mitzvah de celui qui vend ses biens. Donc, s'il vend ses biens, il n'a pas le droit de rouler ses amis. La mitzvah de celui qui vend sa terre. La mitzvah de celui qui vend sa maison. La mitzvah de celui qui n'a plus de quoi vivre et il faut lui donner la tzedakah. La mitzvah de celui qui se fait vendre en tant qu'esclave à un juif. Et la mitzvah de celui qui se fait vendre en tant qu'esclave à un goye et qu'il faut les racheter et les libérer. Nous dit alors Rabbi Shmuel Ben Gedalia. Mais pourquoi la Torah a mis cet ordre-là dans ces mitzvot-là ? Elle nous dit, il nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Ici, la Torah nous dit que les deux premières mitzvot, c'est le moteur et la locomotive de toutes les autres mitzvot. Si un homme accomplit la mitzvah de la Shemitah, s'il accomplit la mitzvah de Yovell, c'est-à-dire si un homme repose sa terre la septième année et si un homme repose sa terre la quarante-neuvième et la cinquantième année, alors il n'aura pas de conséquences, il sera protégé par ces mitzvot-là, par les deux mitzvot qu'il a fait. Mais si un homme abandonne, néglige la mitzvah de Shemitah, exemple, de nos jours, on va en tourisme en Erette Israël, on va aller passer un peu de vacances, se reposer, et on sait que cette année-là, 2022, 5782, c'est une année de Shemitah, et alors on se dit, on a entendu parler de la mitzvah repos des terres, vous savez que nous n'avons pas le droit d'aller acheter des légumes qui ont été plantés par des Juifs ou dans des terres qui ont été élaborées par des Juifs pendant l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit, c'est ce qu'on appelle les fruits de la Shemitah, les légumes de la Shemitah, donc il y a une interdiction, donc si quelqu'un se dit, moi je vais en arrêt d'Israël, je vais me balader, et bien moi je mange là où je vais, dans tous les restaurants, tout casher, Israël c'est tout casher, ça s'appelle mépriser, négliger la mitzvah de Shemitah, et bien nous dit le Midrash, comme dit Shemitah, maîtrise la mitzvah de Shemitah, il a des terres, il ne les repose pas, en parlant d'Israël, il a des terres, il veut faire travailler la terre la septième année, le Yovel arrive, la cinquantième année aussi il veut faire travailler la terre, nous dit la Torah, si tu fais ça, et bien qu'elle sera la conséquence, des conséquences terribles, c'est toutes les mitzvahs qui suivent, à savoir, puisque toi tu as méprisé la mitzvah de Shemitah, la mitzvah de Yovel, donc tu vas commencer par perdre tes biens, tu vas commencer par vendre ton mobilier, tu vas vendre ta voiture parce que tu n'auras pas de quoi payer ton loyer, tu vas vendre tes meubles parce que tu n'auras pas de quoi vivre, c'est pour ça que la première mitzvah qui suit après la Shemitah Yovel, c'est si un homme vend des objets à un homme juif, la mitzvah de Ona'a, ça veut dire que Chas Veshalom, la Torah nous révèle les conséquences du mépris de la mitzvah de Shemitah et de Yovel, un homme il méprise, ah tu ne veux pas faire la mitzvah, tu vas commencer à perdre, t'es bien, tu perds ton mobilier, tu commences à vendre à tes amis, t'es bien, mais tu ne vends pas ta maison, ensuite, si cet homme il prend conscience qu'il est en train de perdre ses biens, son mobilier, sa voiture, son scooter, il vend sa table, sa belle salle à manger parce qu'il n'a pas de quoi vivre, s'il ne prend pas conscience de cela, que c'est minachamayim et qu'il doit faire tshuva, qu'est-ce qu'il va, il s'entête toujours de ne pas garder la shemitah, eh bien la Torah nous dit, on passe à la mitzvah qui suit, il sera amené à vendre son champ, il vend d'abord, c'est bien, et après, une fois qu'il a fini de vendre ses biens, il va vendre son champ parce qu'il n'aura pas de quoi venger, et là aussi, l'homme doit saisir l'occasion et réfléchir, mais pourquoi Hachem envoie ces problèmes, pourquoi Hachem envoie des problèmes de Parnassah au point de vendre, c'est bien, de vendre son champ, mais pourquoi ? Alors, si cet homme comprend que ça cause la shemitah, il fait tshuva, Hachem lui rend tout, mais si Chazve Shalom, ce bonhomme, son tête, il dit, moi, je fais ma vie comme je l'entends, eh bien Chazve Shalom nous dit la Torah, elle passe à la troisième mitzvah, kim kor ishbet moshav, il finira par vendre sa maison, il finit par vendre sa maison, il n'a plus de maison, tout ça à cause de quoi ? Parce qu'il a méprisé le cadeau qu'Hachem lui a donné, Hachem t'a donné une terre extraordinaire, il t'a demandé de lui donner une année sur sept ans, une année sur cinquante ans, les sept, de l'Yovell, tu ne veux pas donner, mais Hachem va récupérer ce qu'il t'a donné, il récupère les biens, il récupère le champ, il récupère la maison, en fin de compte, ce bonhomme va vendre sa maison, et si malgré tout, cet homme ne fait pas de shuvah, c'est la sixième mitzvah, cet homme, il va se retrouver démuni de tout, c'est-à-dire un vrai misérable, un vrai ani, un vrai pauvre, et la mitzvah, la sixième mitzvah, nous dit la Torah, qui amour, ahicha, ou mataya, d'aussi, ton frère, persé, persé, persé moyen, persé parnassa, il est, il est, rabaissé à tes yeux, vers, zaktabo, tu as une mitzvah, de lui donner la tzedakah, mais pourquoi un homme arrive à la misère, pourquoi un homme, le met dans des situations pareilles, il était aisé, il était bien, il avait tout ce qu'il fallait du jour au lendemain, il vend sa voiture, il vend le champ, il vend la maison, il n'a pas de quoi vivre, il tend la main pour vivre, parce que cet homme a méprisé la mitzvah de Shemitah, mépriser la mitzvah de Shemitah, c'est un manque de reconnaissance à l'égard de Hachem, tu n'es pas reconnaissant, on t'enlève tout ce qu'on t'a donné, mais Hachem a pitié, il te l'enlève peu à peu, et il espère que tu vas faire tshuva, arriver à un stade grave, au point où l'homme a tout vendu, il n'a pas de quoi vivre, il va tendre la main, d'où la mitzvah de Tzedakah au pauvre, si malgré tout cet homme-là s'entête et malheureusement il ne veut pas comprendre que c'est à cause de sa conduite et à cause de sa désobéissance à Hachem, alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait ? Il le fait vendre lui-même en tant qu'esclave, comme la Torah dit la mitzvah qui suit, si un juif se fait vendre en tant qu'esclave à un autre juif, mais pourquoi un juif est vendu en tant qu'esclave ? Un juif, c'est un noble, c'est un prince, mais il est prince, pourquoi ? Parce qu'il a la Torah, mais s'il ne garde pas la Torah, il ne garde pas les mitzvahs, il n'est plus prince, il n'est plus choisi, il devient esclave, il est vendu esclave. Voilà pourquoi la mitzvah qui suit, la pauvreté et la misère, c'est l'esclavage, cet homme est vendu, mais qui en est le responsable ? C'est lui-même, personne d'autre, c'est lui-même, parce que l'homme ne fait pas l'homme ne réfléchit pas, ne prend pas conscience que c'est à cause de sa conduite, c'est sa désobéissance qui l'a amené à cette catastrophe-là. Et après, être vendu comme esclave à un autre juif, quelle est la mitzvah qui vient en dernier ? Si un juif est vendu à un goy, c'est le pire de tout, vous imaginez ? Un juif qui est vendu à un goy, la Torah nous dit qu'il y a une mitzvah d'aller racheter du goy, pourquoi ? Parce que ce juif qui est vendu à un goy, qu'est-ce qui va se passer ? Le goy va le soumettre, il va la servir et malheureusement, ce juif va se détourner, va devenir un goy, il va se conduire comme le goy, il va manger ce que le goy va lui donner. Donc, il va devenir un goy et donc, la Torah nous dit qu'il y a une mitzvah d'aller racheter ce juif qui a été vendu au goyim. Et la Torah, pourquoi elle énumère cette mitzvah en dernier ? Pour nous dire que si cet homme ne garde pas la mitzvah de Shemitah et de Yovel, non seulement, il commence à vendre ses biens, ensuite, il vend son champ, ensuite il vend sa maison, ensuite, il va tendre les mains dans la rue pour la tzedakah, ensuite, même ça, ça ne suffit pas, il va se faire vendre à un juif et ensuite, il va arriver à atteindre un stade le plus bas possible, il va être vendu à des goyim. Et le midrash conclut en disant que non seulement ce juif est vendu, mais tout le peuple juif est vendu avec lui. c'est-à-dire que si on ne garde pas la Shemitah, Hasve Shalom, pas seulement un particulier va perdre, tout le peuple juif perd, et Hasve Shalom, on peut même perdre la terre des rares d'Israël. C'est ce qui a marqué, tout le monde est vendu en esclave, c'est-à-dire on est exilé dans notre terre. Pourquoi ? Parce qu'on méprise la mitzvah de Shemitah. Voilà pourquoi les Rabbanim en Eretz Israël, moi j'ai vécu en Eretz en 1986, il y avait des grandes discussions, est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce qui permet de vendre les terres aux Arabes et après récupérer les légumes qui poussent la septième année de l'Arabe en considérant que cette terre appartient aux Arabes. Mais les Chachamim, le monde des Ischivot, le Chazonish s'est battu farouchement contre cet avis qui permet. Pourquoi ? Ils y pèrent toute la raison pourquoi et tous les mérites pour acquérir la terre, c'est pour être mékaïm la mitzvah de Shemitah, pour accomplir la mitzvah de Shemitah, c'est ça le mérite que nous avons d'habiter sur cette terre. Mais si chasvei shalom un homme, il fait des combines pour vendre les terres, pour ne pas accomplir la mitzvah et dire soi-disant la terre appartient aux Goy, aux Arabes, donc on peut leur acheter les fruits, ça veut dire qu'on veut esquiver la mitzvah de Hachem. Alors chasvei shalom on se met besakana, chasvei shalom, on risque de perdre tous les mérites de la terre, c'est la mitzvah de Shemitah et de Yovel. Donc d'où l'importance du respect scrupuleux de l'accomplissement de la mitzvah de Shemitah. Si on va en erat d'Israël, si on a des proches qui ne respectent pas la Shemitah, on n'a pas le droit de manger chez eux, on n'a pas le droit de manger chez eux des légumes qui ont poussé la septième année, qui ont été commercialisés, qui ont une dine de Shemitah qui sont interdits, s'ils sont cuisinés dans une marmite, la marmite devient interdite, le plat est interdit, comme si c'était un morceau de porc. Interdit, c'est interdit, et pourtant c'est des légumes. Il faut respecter ces mitzvot. Et, on aura erat d'Israël, on aura la Géola Kerova et Mashiach bientôt. Là, c'est un petit mot sur la paracha de la semaine. Maintenant, nous allons parler de l'Akbar Omer. L'Akbar Omer, l'Ak veut dire trente-trois. Le trente-troisième jour du Omer, c'est l'Ahiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi nous fêtons ce jour-là qui est le jour de l'Akbar Omer ? Je vous laisse ce que rapporte le Rama. Le Rama rapporte dans le Shuhanarour, à la racha suivante, c'est rapporté dans le Shuhanarour Siman, Tav Tzadeh Gimel, 493. dit le Rama, nous avons l'habitude de rajouter, de multiplier la joie le jour de l'Akbar Omer. Pourquoi on doit se réjouir le jour de l'Akbar Omer ? Il y a plusieurs raisons, on ne va pas donner toutes les raisons, mais on va essayer de donner quelques raisons pour cela. Qu'est-ce qu'il y a eu le jour de l'Akbar Omer ? Il faut savoir que l'Akbar Omer, cette période-là, c'est trente-trois jours du Omer, nous savons ce que l'Akbar Omer nous dit dans Maserhet, Maserhet, Yébamot, Dafyut, Bet, Amut, Bet, l'Akbar dit que Rabi Akiva a perdu 24 000 élèves. 24 000 élèves, nous dit l'Akbar Omer. Il avait 12 000 pères d'élèves et ils sont décédés entre Pessah et Shavuot, dans les 33 jours. Et le jour de l'Akbar Omer, c'est le jour où l'épidémie s'est arrêtée. Donc comme l'épidémie s'est arrêtée ce jour-là, c'est un jour que nous fêtons l'arrêt de l'épidémie pour remercier Hachem de ses chassadim. D'autres expliquent que le jour de l'Akbar Omer, c'est le jour du décès de Rabi de l'Akbar Omer, c'est le jour de l'Akbar Omer, le jour de l'Akbar Omer. L'Akbar Omer a dit pourquoi cet Amidim sont morts parce qu'ils ne se respectaient pas mutuellement. Le monde était désert de Torah. Il n'y avait plus de Torah dans le monde. Vous imaginez 24 000 élèves de Rabi Akiva, des géants de la Torah. Ils sont tous décédés de cette période-là. Et alors, Rabi Akiva est arrivé, il a été chez les Chachamim qui se trouvait au Darom, au sud des règles d'Israël. Il a enseigné la Torah à cinq Talmidim. Rabi Meir Ba'lanès, Rabi Houda, Rabi Ossi, Rabi Shimon, Rabi Azar Ben Shamboua. Et grâce à ces Talmidim-là, la Torah est revenue. C'est-à-dire que la Torah que nous avons maintenant de nos jours, c'est grâce à ces cinq élèves de Rabi Akiva que nous avons la Torah. C'est le seul qui est resté et on a pu transmettre. Et Rabi Akiva, il a été il leur a donné il leur a donné l'approbation et le diplôme d'être reconnus en tant que grand Chachamim décisionnaire. Et ça s'est passé le jour de l'Aq Bar-Omer. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs raisons de la fête du l'Aq Bar-Omer. Nous allons nous concentrer sur la notion de Rabi Shimon Bar-Yochay. Qui c'était Rabi Shimon Bar-Yochay ? Qui peut se prétendre à la hauteur et en mesure de parler de ce géant extraordinaire qui était Rabi Shimon Bar-Yochay ? Nous savons très bien le Talmud est plein de Chachamim. Le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem est plein de Chachamim. Les Chachamim que écrit la Mishnah s'appellent des Tanaïm. Les Chachamim, les sages qui ont écrit le Talmud s'appellent des Amorahim. Et bien Rabi Shimon Bar-Yochay c'est un des Chachamim qui a vécu à l'époque de la Mishnah. C'est ce qu'on appelle les Tanaïm. Mais comment se fait-il que nous fêtons l'événement de Rabi Shimon Bar-Yochay ? Alors qu'on a eu des centaines si ce n'est pas des milliers de Tanaïm dans la chasse. On a eu Rabi Meï, Rabi Youda, Rabi Yushua Ben-Lévi, Rabi Yohanan Ben-Zakai, Hillel, Shamay. Comment se fait-il que le Ami Israël se mobilise en l'honneur de Rabi Shimon Bar-Yochay ? Mais pourtant ce Chacham, ce Tzadik a vécu en même temps que tous les autres Tanaïm. La réponse est c'est que ce Chacham est très particulier. Rabi Yushua Ben-Lévi est très particulier. Regardez, je vous révèle ce qui est marqué dans le Tzikonim. Nous savons bien que toute la Torah ta Kabbalah que nous avons, la Torah mystique, la Torah cachée, c'est Rabi Yushua Ben-Lévi qui nous l'a révélé. Pourtant, les grands Tzadikim, les grands Tanaïm de la Mishnah, ils connaissaient aussi la Kabbalah, ils connaissaient les Sodotes, mais la maîtrise, la révélation du sang d'A Torah a été donnée à Rabi Shimon Bar-Yochay. Et je vais vous lire un petit passage rapporté dans la Pticha de El-Yahu Hanavi. Vous savez que Rabi Shimon Bar-Yochay était dans la grotte, on parlera après si on a le temps de la grotte. Et Yohanavi venait tous les jours lui révéler les Sodotes de la Torah. Et on lui révélait les Sodotes de la Torah, un jour, Yohanavi lui dit à Rabi Shimon Bar-Yochay, je vous le dis des passages. Alors ce passage se trouve dans la Pticha de El-Yahu. Qu'est-ce que c'est Pticha de El-Yahu ? C'est la préface de Yohanavi. Ce passage-là se trouve dans le Sefer à Tikunim. Le Sefer à Tikunim, c'est un livre que Rabi Shimon Bar-Yochay écrit. Rabi Shimon Bar-Yochay à Rabi Shimon Bar-Yochay écrit le Zohar à Kadosh dans lequel il révèle les Sodotes de la Torah. Mais parallèlement à cela, il a aussi écrit ce qu'on appelle les Shiv'im Tikunim. Qu'est-ce que c'est les Shiv'im Tikunim ? Comme leur nom l'indique, Shiv'im 70, Tikunim, réparation. 70 réparations. Alors figurez-vous que ce livre entier de Shiv'im Tikunim des 70 réparations tourne autour d'un mot. Quel mot ? Le mot Bé-Ré-Shit. Rabi Shimon Bar-Yochay à la Vashalom a pris un mot qui s'appelle Bé-Ré-Shit où il a écrit ce mot dans la Torah. C'est le premier mot de la Torah. Bé-Ré-Shit bara Elohim et à Shabbayi et à Aretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Rabi Shimon Bar-Yochay a pris le mot Bé-Ré-Shit, ce mot-là seul, et de là, il a sorti 70 révélations. 70 réparations et dans chaque réparation, c'est des sautes, des secrets extraordinaires d'une hauteur, d'une profondeur inouïe. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur de les comprendre tellement que c'est profond. Et dans un seul mot, dans le mot Bé-Ré-Shit, alors dans la préface de son livre, Shivim Tikonim, c'est ce passage qui est rapporté de Ptichat El-Yahou. Et Ptichat El-Yahou, c'est un passage que nous avons dans tous les sidourim sefarad, de toutes les communautés, que ce soit Afrique du Nord, Khalabim, Syriens, Marocains, Algériens, ce que vous voulez, au début du sidour sefarad, vous avez Qu'est-ce que c'est ce passage-là ? Eh bien, nous disent les Khamim que ce passage-là, c'est une sgoula, c'est une force pour pouvoir propulser la prière pour que l'atfila soit acceptée dans le ciel. Il est bon de lire Ptichat El-Yahou, ce passage-là du Zohar, de Tikonim. Et qui c'est qui parle dans ce passage ? C'est El-Yahou lui-même. Regardez ce qu'il dit El-Yahou, un avis. Donc, comme je vous disais, Rabbi Shimon Barakha était dans la grotte et tous les jours, il avait avec lui les Nechamot, il avait d'abord son fils avec lui, Rabbi El-Hazar, donc ils étaient tous les deux enfermés dans la grotte et ils avaient El-Yahou, un avis qui leur rendait visite deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, plus la présence des Nechamot, des âmes, des patriarches qui étaient décédés parce que n'oublions pas que Rabbi Shimon Barakha a vécu peut-être quatre mille ans après Abraham Avinu, au moins quatre mille ans après. Et c'est les Nechamot des Avotakdoshim, les âmes des patriarches venaient et s'installaient dans la grotte. Donc, il y avait l'Echamot d'Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Amélech, ainsi que des Tzadikim qui étaient décédés et des Tzadikim vivants. Même des vivants, leurs Nechamot venaient assister aux cours qui étaient donnés dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans une région qui s'appelle Béki'in en Eretz-Israël, dans le Galil. Et il y a un avis qui révélait tous les jours des secrets à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et un jour, il y a un avis qui lui dit à Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous lis les mots. Deux points, j'ouvre les guillemets. Comme Rabbi Shimon, lève-toi Rabbi Shimon. Donc, il y a un avis qui lui dit lève-toi Rabbi Shimon et que tu nous fais découvrir, tu nous fais révéler des enseignements grâce à toi. Car du ciel, on t'a donné la permission de révéler les secrets qu'il y a un avis qui révèle à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit lève-toi Rabbi Shimon. Lorsqu'on dit lève-toi. Ce n'est pas qu'il était assis. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où prends courage, mets-toi au travail et commence à révéler les secrets de la Torah. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Rabbi Shimon Bar Yochai ? Il lui dit sache, tu vas révéler. Maintenant, on t'a permis du ciel de révéler les soldats de la Torah, les soldats cachés, qu'on a permis les chambarnaches à aucun humain jusqu'à maintenant. Si je comprends bien ces mots-là, ça veut dire que même Moshé Rabbeinu, il y avait des soldats qu'il ne pouvait pas connaître. Même Moshé Rabbeinu. Parce qu'il lui dit qu'aucun humain sur Terre n'avait le droit de révéler. Il n'était pas en mesure de révéler. Peut-être certains connaissaient qu'il y avait une interdiction de révéler sans parler de ceux qu'ils ne connaissaient pas. Mais il y a marqué que personne n'avait le droit de révéler à qui la permission a été donnée. Elle a été donnée à Rabbi Shimon Bar Yochai et il lui a dit sache, je te révèle maintenant, lève-toi et révèle les soldats de la Torah. Ça veut dire que toute Torah que nous avons, toute la Torah mystique, toute la Chokhmah du Sod, du Nistar, grâce à qui, c'est grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà ce qui fait la grandeur de ce Tzadik qui est Sod Olam. Tzadik qui est Sod Olam, Botsina Kadisha, dont le Zohar il s'appelle le Candelabre, Saint, c'était un homme de feu. Le feu sortait de lui, le feu de l'Akdusha. Chaque chose qu'il disait, c'était du feu. Chaque mot de Torah, il débordait de sodot, il révélait des secrets incroyables. On a l'habitude, moi j'ai l'habitude tous les matins d'étudier un petit peu de Zohar. Je peux vous assurer que le Chumash, j'ai fait des années, depuis ma jeunesse le Chumash, mais quand je lis le Zohar, mais c'est incroyable comment Rabbi Shimon, dans les mots que moi-même je connais, traduction simple, il nous fait sortir des univers, des mondes, dans un mot, dans deux mots, il nous révèle des choses extraordinaires. c'est ce qu'on appelle sodot la Torah, c'est ce qu'on appelle la nechama de la Torah. Moi j'ai entendu mon rosh yishiva shlita, Rav Yaakov Benayim, le rosh yishiva de Radachalat Moshe, Abayit Vagan, Ayyushalayim, il nous a dit dans un shiur, il a dit quand Mashiach va venir, qu'est-ce qu'il va nous enseigner ? Il va nous enseigner la nechama de la Torah, parce que nous, nous étudions la Torah, nous sommes dans le monde des shivots, on étudie l'agmara, le chumash, la halakha, le moussar, mais c'est d'une façon superficielle, quand Mashiach va venir, il va nous révéler qu'en dessous de chaque mot de l'agmara, il y a des grands sodotes, dans chaque mot du chumash, il y a des mondes, il y a des univers, il y a des malachim, il y a des sphères incroyables dans chaque mot de la Torah. Il est semblable à la nechama dans le corps humain. L'être humain, il vit sur terre, il vit, il voit une vivacité en lui, mais il ne sait pas ce que c'est, mais en réalité, quelle est la chose qui fait vivre et vibrer le corps de l'homme ? C'est l'âme qui est en lui, c'est la nechama, c'est cette conscience profonde, la nechama Torah qu'Hachem lui a donné. Il faut savoir que de la même manière que le corps, la nechama Anabi, c'est le corps, la nechama de la Torah Anabi, c'est les mots de la Torah. Les mots de la Torah, c'est l'habitant de la Torah. Et d'ailleurs, dans un des passages du Zohar à Kadosh, nous dit Rabbi Shimon Baruchay comme aujourd'hui c'est ça, il oula, ses lèvres, elles bougent dans le quai vert parce qu'on parle de lui maintenant, il sait qu'on parle de lui, il entend ce qu'on dit et ça lui fait du nachat. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Baruchay dans le Zohar ? Il dit que David a caché un grand secret dans un passouk de Téhilim. Quel passouk ? Dans l'alphabeta, dans le psaume 119 la base c'est marqué dans l'ordre alphabétique. Dans la lettre et chaque lettre il y a 8 versets. Il y a 8 versets. Après le bête aussi 8 et le gîmèl aussi 8. Et dans le gîmèl, il y a un passouk où c'est marqué Rêve dévoile mes yeux et que je puisse observer nifla hot des merveilles mit Torah techa de ta Torah. Ça c'est les mots que David a mené a l'alhabach a l'alhabach a l'alhabach a l'alhabach a l'alhabach vient Rabbi Shimon Baruchay dans le Zohar Kadosh il dit mais vous savez ce qu'il a révélé David a mené dans ce verset ? David a mené est en train de dire il prie Hachem Hachem je t'en supplie ouvre mes yeux c'est comme un aveugle. Il y a des gens qui sont aveugles avec des yeux ouverts ils ont les yeux ouverts mais ils ne voient rien comme il y a marqué dans le Halal on a des yeux ouverts mais on ne voit rien du tout et l'humain sur terre il croit voir mais il ne voit rien du tout il ne voit rien du tout et David a mené il supplie Hachem il lui dit je t'en supplie Hachem dévoile mes yeux et que je puisse voir contempler nifla hot les merveilles de ta Torah et il dit le Zohar Kadosh comme dit Rabbi Shimon Baruchay dans le Zohar il dit si un homme a l'impression que l'histoire de la Torah c'est juste les épisodes et les tzadikim les personnages qui figurent il dit c'est une erreur grave parce que tous ces tzadikim toutes ces notions qui sont enseignées dans la Torah ça c'est une face le côté superficiel de la Torah mais en réalité l'an-shama de la Torah elle est en dessous de ces personnages de ces tzadikim lorsqu'on parle d'Abraham Avinu on parle de la mida des Sphira de Chesed lorsqu'on parle de Yitzhak on parle de Gvoura et donc chaque verset quand on le lit de la Torah on a une autre lecture de la Torah une autre dimension de la Torah et lorsqu'on voit que Yaakov Avinu il a été chercher il a pris les moutons avec la vanne avec la vanne histoire que la vanne le roulait et alors Yaakov aussi il a fait des simanimes il a taillé des bois afin que les brebis puissent mettre bas des petits tachetés il a été parce que c'est une sorte de Kdusha que Yaakov Avinu allait récupérer qui était dans ces animaux de la vanne ça veut dire que toutes les histoires de la Torah c'est un côté superficiel mais en réalité tout est caché dessous c'est la Shama de la Torah et comme nous a dit l'Aran Shishiva Shlita il nous a dit quand Mashiach va venir il va nous ouvrir le Chumash il va nous enseigner la Shama de la Torah on va dire c'est extraordinaire cette Torah et bien c'est ça le Zchot de Rabbi Shimon Bar Yochai l'Anshama de la Torah qui nous l'a révélé c'est Rabbi Shimon et tout au long des générations il y avait des Mekoubalim des Tzadikim jusqu'à arriver au Dors il y a 400 ans à l'époque du Bête il y a un grand il y a un grand il y a un grand Tzadik qui s'appelait Rabbi Rabbi Shimon Bar Yochai comme il est marqué Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar à Kadosh grâce à quoi nous allons recevoir dans la Galoute grâce à quelle étude c'est l'étude du Zohar à Kadosh l'étude du Nistar évidemment il faut être ligné apprendre dans la Chod de Shabbat étudier le Shas mais il ne faut pas oublier on doit étudier le Nistar le Rafhida à la Vashalom dit que même ceux qui ne comprennent pas le Zohar à Kadosh c'est une grande Tzgoula c'est un grand d'étudier le Zohar à Kadosh et moi je me rappelle dans ma jeunesse très très jeune j'avais 8 ans 7 ans 8 ans nos parents nous amenaient dans des dans des Yardzait dans des repas de commémoration de décès de l'Istarim et au Maroc on avait l'habitude de lire c'était le passage du Zohar et on était à l'âge de 8 ans on nous a appris à lire le Zohar à Kadosh et on avait des jeunes à notre époque qui avaient 10 ans ils lisaient le Zohar couramment comme s'ils lisaient de l'hébreu ou comme s'ils parlaient français on était petit on avait 10 ans et j'entendais hier du Rav Arachim d'Israël Rav Moshe Rav Shlomo Amar Shlita des Roshones il a dit exactement la même chose que lorsqu'il était jeune à l'âge de 9 ans il se rappelait qu'il y avait une étude tous les mots de saïe Shabbat et tous les vendredi soir du Zohar à Kadosh mon père m'avait raconté que dans sa ville dans leur ville à Marrakech il y avait les tzadikim chaque nuit ils étudiaient le Zohar à Kadosh et ça s'appelait Yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai chaque nuit ils se levaient à l'heure de Chatzot ils faisaient Tikul Chatzot au moment à la seconde de Chatzot et après ils faisaient le Zohar et après ils faisaient la Tfilah Onetz et pendant des années au Mélat dans nos villages les gens étudiaient mon père il va nous raconter de cela donc c'était ancré en eux parce qu'ils savaient que toute la Emunah elle est dans le Zohar Kadosh elle est dans le Nistar et que nous on est dans le monde des Yeshivot donc Bar Yochachem c'est un shrut pour nous on apprend à étudier parce qu'il faut apprendre le nigler avant de passer au Nistar mais sachant que c'est ça la finalité c'est le Nistar la finalité de l'homme c'est un Shammah qui est en lui le corps c'est un Abiy la Torah c'est un Abiy comme dit Hachem aide-moi révèle-moi les soldats de la Torah et donc il y a un avis lui révèle Rabi Shimon Bar Yochay toi à toi on t'a donné le Réchou de révéler les soldats de la Torah chose qu'on n'a permis à aucun humain je vous lis les choux barnash à aucun humain jusqu'aujourd'hui c'est-à-dire depuis la création du monde jusqu'à Rabi Shimon Bar Yochay on n'avait pas le droit de révéler les soldats de la Torah lorsque Rabi Shimon en est arrivé c'est lui qui a ouvert cette fenêtre cet horizon de Torah Hanistar et qui c'est qui a dit ça ? c'est Eliyahu Hanavi lui-même a dit ça ça c'est Rabi Shimon Bar Yochay Rabotay comment Rabi Shimon était zokha ça ? grâce à quoi ? mais comment ? il y a eu des Tanaïm comme on a dit le chat c'est plein de Tanaïm l'agmara nous dit le plus petit des Tanaïm des Chachamim de la Mishnah était en mesure de ressusciter les morts le plus petit des Tanaïm donc c'était tous les Tzadikim à Tzumim comment tout d'un coup cette route ce mérite extraordinaire arrive chez Rabi Shimon Bar Yochay Rabotay je vais vous dire comment ? c'est l'agmara qui le dit vous prenez le traité de Shabbat page Lamed page 33 côté B d'ailleurs c'est facile à retenir la page de l'agmara c'est l'ag l'ag baromère l'ag B donc l'anète Hamoud B donc la page 33 côté B comme l'ag baromère là l'agmara nous raconte la fameuse histoire de Rabi Shimon Bar Yochay et c'est à travers cela justement qu'il a eu la particularité d'être ce qu'il est et comme nous le connaissons maintenant nous dit l'agmara qu'il y avait trois Chachamim qui étaient installés ensemble Rabi Oda Rabi Ossi Rabi Shimon et parmi eux étaient assis Yehuda Ben Gerim Yehuda qui était fils de guerre de converti l'agmara nous dit que Rabi Oda commençait à faire à parler donc ils étaient assis ensemble et discutait il dit vrai Torah de quoi voulez-vous que les Chachamim parlent il dit vrai Torah et alors de quoi ils ont parlé le sujet du jour l'actualité les bienfaits des Romains les bienfaits des Romains ah les Romains étaient des gens bien ils étaient gentils ils nous rendaient service donc Rabi Oda dit Naïm Assem chez Oumazou les Romains c'est des gens bien ils ont des actes bien pourquoi dit Rabi Oda parce que ils ont fait des marchés publics ils ont fait des ponts de nos jours on dirait ils ont fait des autoroutes ils ont fait des bains publics donc c'est bien ils ont fait du bien pour la société pour la communauté et donc les juifs profitent de cela donc c'est des gens bien Rabi Osi c'est le deuxième Rav en entendant les paroles d'Abi Ouda Rabi Ouda ici c'est Rabi Ouda par Ilay Rabi Osi il entend les paroles d'Abi Ouda qui exprimait les éloges des Romains Shatak il s'est tu n'a rien dit et le troisième c'est qui c'est Rabi Shimon Baruchay Rabi Shimon Baruchay a pris la parole et a dit comment Rabi Ouda tu peux dire que les Romains ils nous ont fait du bien tout ce qu'ils ont fait ils ne l'ont pas fait pour nous ils l'ont fait pour leur propre intérêt il faudrait que nous on profite mais ne dis pas qu'ils ont fait pour nous ils n'ont pas fait pour nous ils ont fait pour eux ils ont fait des marchés des grands marchés des grandes places c'est pas pour rien c'est pour installer les femmes de rue malheureusement dans les grandes villes c'est comme ça des grandes places c'est tout la débauche les gens mal habillés c'est pas pour rien pour attirer les gens faire tomber les gens ils ont construit des bains publics c'est pour se délecter des cures thermales des termes c'était pour eux c'est pour se détendre eux pourquoi ils ont construit des ponts et des autoroutes c'est pour pouvoir encaisser des taxes faire payer les gens qui traversent donc c'est commercial donc ne me dis pas que c'est pour nous qu'ils ont fait ça ou bien c'est un profit physique ou bien c'est un profit financier donc c'est pas pour nous alors parmi ces trois khamim il y avait cet homme qui s'appelait Yehuda Ben Gerim et Tosfat dit qu'Yhuda Ben Gerim on ne peut pas dire que c'était quelqu'un qui était rajah il a marqué qu'Yhuda Ben Gerim puisque c'est un homme qui a été converti il a été raconté ça à sa famille et sa famille c'était des goyim et les goyim ont transmis à d'autres et c'est arrivé aux oreilles de l'empereur romain Tosfat dit que Yehuda Ben Gerim c'était pas rajah lui il ne pensait pas pour le mal il a juste raconté la discussion les paroles sont arrivées aux oreilles de l'empereur l'empereur a décrété en disant Yehuda c'est Rabbi Yehuda qui a parlé du bien de nous lui il sera élevé c'est à dire ça sera le premier des orateurs donc les romains ont imposé qu'en Erette Israël le premier rabbin qui parle c'est Rabbi Yehuda Ben Eilay c'est ça il s'appelle Yehuda Ben Eilay il sera placé en premier c'est à dire c'est ça l'honneur qu'on lui a donné Rabbi Yossi Rabbi Yossi qui lui ni il a défendu ni il a critiqué il sera exilé à la vie de Tzipori et Rabbi Yishimah qui nous a critiqué nous les romains il sera condamné à mort voilà donc là le jugement qu'a prononcé l'empereur à l'égard de ces trois chachamines un sera récompensé deuxième sera exilé Rabbi Yishimah condamné à mort et depuis ce jour là Rabbi Yishimah s'est enfui avec son fils Abedrazar ils se sont cachés dans une choule dans un bête à Knesset et leurs femmes respectives le ont amené à manger tous les jours et un jour Rabbi Yishimah dit à son fils écoute nos femmes elles risquent d'être menacées agressées par l'empereur elles vont craquer elles vont dévoiler notre cachette sauvons-nous sans rien dire à nos femmes et Rabbi Yishimah et son fils Rabbi Yossi ont quitté le bête à Knesset le bête à Midrash ils ont été se cacher dans une grotte et donc ces femmes leurs femmes respectives ont perdu leur trace ils se sont cachés donc dans cette grotte Rabbi Yishimah et son fils dans Béki'in ils sont restés dans Hashem leur a fait un miracle il a fait jaillir une source d'eau et a fait pousser un carobier les Chachamim disent dans le Midrash que ce même carobier tous les vendredis ça a donné des figues les chvots Shabbat Kodesh qui puissent avoir quelque chose de différent pour Shabbat mais toute la semaine c'est des caroubs c'est du bois qu'il fallait sucer et croquer et donc avec une source d'eau qui a jaillit tous les jours Rabbi Yishimah et son fils se déshabiller ils sont foncés dans le sable jusqu'au cou pour ne pas user leurs habits à l'heure de la Tfilah arrive ils sortaient du sable et se rhabillaient pour prier ça a duré et pendant toutes ces années ils ont étudié la Torah imaginez-vous ce que ça veut dire 12 ans dans une grotte 12 années dans une grotte enfermée et bien jour et nuit Rabbi Yishimah et son fils ont étudié la Torah à la fin de la 12ème année il y a un avis qui se met à la porte il leur dit qu'il va annoncer à Rabbi Yishimah et son fils que César est mort et que l'Axerah est annulé alors Rabbi Yishimah il entend ça il dit donc c'est bon donc on sort ils sont sortis de la grotte et ils avaient atteint un tel degré de sainteté qu'ils ne pouvaient pas imaginer un homme qui n'étudie pas la Torah vous ne pouvez pas imaginer un seul instant et là où ils regardaient ils voyaient des gens qui travaillaient ils disaient quoi mais comment ces paysans travaillent leur chant un chant au monde qui est passager ils abandonnent le monde de la Torah qui est monde éternel et chaque fois que Rabbi Yishimah disait ça à son fils il regardait le chant le chant prenait feu il brûlait tous les chants une voix est sortie du ciel et a dit mais Rabbi Yishimah vous êtes sortis de la grotte où est ton fils pour détruire mon monde pour incendier mon monde retourner à la grotte je ne veux pas vous voir dehors donc ils ont été mis en quarantaine et ils sont retournés à la grotte encore une année et après une année ils sont ressortis de la grotte et à ce moment là dit l'agmara que Rabbi Yishimah il cherchait les moutchroutes les mérites pour Rabbi Yisraël et il n'était plus aussi rigoureux aussi dur avec ce qu'il voyait par contre son fils Rabbi Lazare lorsqu'il voyait quelque chose il dit comment il regardait il mettait le feu Rabbi Yishimah il réparait les dégâts de son fils Rabbi Lazare mais nous voyons à travers cette histoire là c'est là où Rabbi Yishimah et c'est là justement qu'il a écrit le Zohar HaKadosh il a écrit le Sefer HaTikunim et dans le Sefer HaTikunim dans l'Aqdama il raconte justement ce passage de la grotte tout ce qui se passait dans la grotte c'est là où il dit Rabbi Yishimah moi Rabbi Yishimah je vous raconte que dans cette grotte là tous les jours il y a un avis venu nous voir le matin et le soir et parmi nous il y avait tous les tzadikim et parmi nous il y avait la neshama de Moshé Rabbeinu et Moshé Rabbeinu ça s'appelle Ra'ya Mehemna dans le Zohar HaKadosh lorsqu'on voit le terme Ra'ya Mehemna le berger de confiance c'est la neshama de Moshé Rabbeinu il y a des sodotes extraordinaires que la neshama de Moshé Rabbeinu a révélé à Rabbi Yishimah donc il a tout écrit il a tout révélé et c'est comme ça que nous avons le Zohar HaKadosh on dit que c'est pour ça que Rabbi Yishimah le compare à une grande flamme d'où le minag d'allumer la médura la grande flamme l'Aqba Omer pourquoi ? parce que Rabbi Yishimah c'est un grand feu le feu de l'Aqdusha le feu de la Tahara il a fait descendre le feu sur terre le feu de la Shechina sur terre il a fait monter le feu de la Torah vers le haut ça c'est le feu de Rabbi Yishimah nos Chachamim nous disent que pendant toute la période de la vie de Rabbi Yishimah nous n'avons jamais observé l'arc-en-ciel pourquoi ? parce que nous disent les Chachamim que dans Parashat nous a remarqué que l'arc-en-ciel c'est un mauvais signe c'est un signe qu'Hachem a fait avec Noach lorsqu'Hachem a amené le délu sur la terre on voit la mauvaise conduite de l'humanité et Hachem a en détruisant le monde et l'humanité il a juré à Noach il a prêté sa mort avec Noach il lui a dit plus jamais j'amènerai le déluge plus jamais j'inonderai le monde et je tuerai l'humanité le signe de cette alliance c'est l'arc-en-ciel c'est-à-dire que lorsque l'arc-en-ciel apparaît dans le ciel ça veut dire que le monde à ce moment-là mérite d'être détruit mérite le déluge mais Hachem se retient d'ailleurs le Ramban Rabbi Moshe Bar Nachman dans son livre dans son commentaire à la Torah dans Parashat Noach dit un chidou extraordinaire il dit l'arc-en-ciel pourquoi ça s'appelle l'arc un arc parce que véritablement c'est un arc et cet arc est positionné comment ? les pieds de l'arc les deux pieds sont posés par terre et l'arrondi est vers le ciel dit le Ramban à la Vashalom la flèche si on imagine qu'il y a une corde d'un pied à l'autre lorsqu'on tire la flèche elle est tirée vers quel sens ? vers le haut ou vers le bas ? c'est simple c'est vers le haut si vous mettez l'arc dans le sens où les deux pieds sont posés par terre vous mettez la ficelle en bas et vous tirez vers où ? vers le haut dit le Ramban que l'arc-en-ciel révèle la guerre que l'humanité déclara à Hachem on lance des flèches on lance des flèches à Hachem comme le dor le dor de la révolte le dor de la tour de Babel où ils ont déclaré la guerre à Hachem c'est exactement la notion de l'arc-en-ciel cet arc est dirigé vers le haut et chaque fois que l'arc apparaît dans le ciel c'est vers que l'humanité déclare la guerre et Hachem a envie d'emmener le déluge sur la terre mais il se retient parce qu'il a promis à Noir de ne pas amener le déluge nous dit l'Agmara dit le Midrash à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai on n'a jamais observé l'arc dans le ciel ça veut dire que le monde était préservé protégé grâce à Rabbi Shimon et à son fils Rabbi El Hazar c'est quelque chose d'extraordinaire un dor tout entier a été préservé grâce à Rabbi Shimon et d'où le Minag la tradition vous allez au Néhé d'Israël vous aurez des petits enfants des petits juifs tzadikim qui jouent avec des flèches et des arcs pendant l'Akbar Omer ils allument des feux et ils jouent à l'arc mais pourquoi ? justement parce qu'il n'y avait pas d'arc-en-ciel ce jour-là grâce au mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai là j'ai à peine ouvert un tout petit peu ce que c'est Rabbi Shimon mais le chasse est plein de ça le Zohar est plein on parlera des jours et des nuits on ne finira pas de parler de Rabbi Shimon Bar Yochai que son mérite nous accompagne nous protège attache-nous à lui attache-nous au tzadikim tzadikim amitim attache-nous au Zohar à Kadosh soyons sensibles la Torah et très bientôt on puisse assister à la venue de ma chère qui va nous enseigner justement l'année Shammal de la Torah le Nistar de la Torah les soldats de la Torah Baruch Adonai et Olam Amen et Amen à très bientôt et à la prochaine Shabbat Shalom le Nistar de la Torah